N'importe quel drone qui salue va émettre un message vers la radio-coran qui va recevoir mes avances. Le drone est un vecteur de menaces. Comme un avion peut l'être, vous détournez un avion, vous pouvez en faire une arme. Le drone, lui, est effectivement un vecteur qui a des capacités nettement moindres qu'un avion. Donc le drone, la menace qu'il représente, c'est la charge qu'il va transporter. Donc quand je parle de menaces contestataires, ça pourrait être une banderole accrochée pour manifester certaines opinions que l'on ne voudrait pas voir sur un site olympique. Mais après, les menaces les plus dangereuses, bien sûr, un drone utilisé à des fins terroristes pourrait transporter une charge. Vous l'avez tous vu, vous en avez tous conscience. Maintenant, l'emport de la charge est toujours proportionnel à la taille du drone et l'impact est moindre. Mais on ne peut pas se permettre d'avoir ce drone qui arrive au-dessus d'un site olympique ou au-dessus du public qui assiste aux épreuves. Et c'est la raison pour laquelle on donne de la profondeur à notre dispositif pour être en mesure de traiter ce drone avant qu'il ne soit au-dessus des sites à protéger. On a tout le monde. Merci. Alors, ce que... Attendez, on attend juste le programme de saut. Juste à ce niveau-là, vous avez le système parade. Le système parade, comme je vous disais tout à l'heure, il est constitué de plusieurs éléments. Vous avez le radar, le radar que vous voyez dans la direction de mon bras, sur le trépied. Vous avez juste à côté la caméra que vous voyez tourner, qui est asservie aux détections du radar. Et quand le radar va voir quelque chose en vol, la caméra va aller dessus pour être capable d'identifier ce radar. Et enfin, juste derrière la caméra, vous avez le brouilleur qui va permettre de brouiller le drone qui a été détecté et qui n'a rien à faire dans la zone à protéger. Voilà. Donc ça, vous avez les éléments ici, constitutifs de ce que j'ai appelé les systèmes lourds. Pourquoi ? Parce que vous voyez que quand on va les avoir mis en place quelque part, on ne va pas changer le positionnement toutes les heures. Ils sont mis en place pour la durée des Jeux Olympiques. Nous, on a eu une formation d'une durée de cinq jours. Après, on est déployé sur un site et on doit détecter, identifier, puis neutraliser, suivant les instructions qu'on a reçues depuis notre opérateur, coordonnateur. Donc vous voyez un aviateur tout au fond. Vous avez les policiers et les gendarmes qui ont des fusils brouilleurs différents et qui vont les mettre en œuvre. En fait, elle est détectée auparavant, normalement avec une valise qui s'appelle l'Aérocef. Du coup, tout drone qui n'est pas ami, entre guillemets, sera neutralisé s'il rentre dans le périmètre défini auparavant. On est prêt à protéger les Jeux Olympiques et à s'assurer que ces Jeux Olympiques seront une fête pour tout le monde et que les spectateurs viendront tranquillement assister à toutes les épreuves. On fait notre travail, on met le meilleur dispositif en place, la menace aérienne sera traitée par nous. Et le fusil qu'on a ici, en fait, nous, on a fait l'option d'un d'une neutralisation physique en dernier recours parce que si le brouillage est inefficace et que le drone est sur le secteur à une moindre distance, donc on sera sur une distance de 60 à 100 mètres, on pourra neutraliser le drone et l'effacer du ciel. Et ce filet ? Merci. 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 Merci.